On a demandé à Frédéric de venir nous parler de ce qu'il faisait. Frédéric, moi je l'ai rencontré la première fois à Los Angeles. C'était au E3. Le E3 c'est la mecque du jeu vidéo. Et Frédéric il était en sueur parce qu'il était en train de faire des démonstrations de son objet qui permettait de faire des sports de combat face à son jeu vidéo. Il y avait des capteurs qui faisaient que quand il pliait les... C'était avant la Wii, évidemment. Et tout le monde disait à Frédéric, non mais ça ne marchera jamais. Les gens ne veulent pas mettre des accessoires aux consoles de jeux vidéo. Donc lui il avait un accessoire à la console de jeux vidéo. On pliait le bras et ça faisait... L'avatar qui faisait un coup de poing, on pliait la jambe, ça faisait un coup de pied. Et donc il était en train de donner des coups de pied et des coups de poing devant un écran. C'était sportif ça des mots. Et donc Frédéric avec son complice Frédéric, ils ont passé leur temps à développer des choses. Mais depuis l'idée jusqu'à le truc qui sort de l'usine en Chine et qui va chez vous. Quand vous avez chaud l'été, quand il y a la vague de chaleur, en général c'est le moment où ils font leur grande pub pour les matelas climatisés. C'est génial. Ils en vendent 500 dans la journée juste en parlant à Télématin, qui les attend tous les ans à la vague de chaleur. Voilà, donc il s'amuse bien et donc il allait un petit peu plus loin dans la question de l'innovation entre l'idée et ce qu'on en fait. Juste pour rajouter des petites informations sur ce qu'a dit Jean-Christophe. Alors le produit en question effectivement qui m'a mis en soeur, il y avait un gros intérêt, c'est qu'il marchait sur toutes les consoles existantes. Donc il n'y avait pas besoin d'avoir sa console. Et c'était avant la Wii. Et le matelas climatisé, je vous invite à le prendre. Ce n'est pas un matelas en fait. Enfin je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est un très beau produit qui se met sur tous les lits, qui ne coûte pas cher. Et qui permet avec une zapette de contrôler la température de son lit, en chaud ou en froid. Voilà, je ferme ma pub. Donc Jean-Christophe m'a demandé de vous entretenir d'un sujet qui nous occupe pas mal avec mon associé depuis quelques temps. Et qu'on a appelé l'Innovation Capture. Et qui est vraiment au croisement entre les problématiques d'innovation et les problématiques de propriété intellectuelle. Alors, rapidement, qui je suis pour vous parler de tout ça. Donc j'ai confondé avec mon associé qui s'appelle aussi Frédéric, pour simplifier les choses, une société qui s'appelle NeoFactory. Et depuis 10 ans, plus que ça, en fait c'est 20 ans, mais bon, on va dire 10 parce qu'il y a eu des spin-offs de société. On accompagne des inventeurs depuis les prémices de l'idée jusqu'à un produit industriel. Ce qui nous donne l'occasion d'aller à l'E3 notamment, mais là c'était il y a longtemps, il y a 20 ans. Et en fin de compte, au tout départ, on était inventeurs, d'où les rencontres avec Jean-Christophe. Et puis progressivement, on faisait fabriquer par des partenaires industriels nos inventions. Et puis comme on est ingénieurs, on a commencé à s'intéresser un peu à qu'est-ce que c'est que l'industrialisation. On a compris comment ça marchait, on a commencé à avoir des réseaux en Asie. Et puis on a commencé à proposer pour compte de tiers nos services. Et donc finalement, on a fait ça pendant quelques années. Donc ça nous a permis de mener un certain nombre d'industrialisations. Alors pas des milliers de décembre, enfin déjà 15 industrialisations pour une toute petite PME. Ça nous a pas mal occupés. On a déposé en tant qu'inventeur pas mal de brevets. On a un corps de métier qui est plutôt électromécanique, logiciel. Ce qui est transverse, donc on a touché des produits de santé, l'interface homme-machine, des jeux. Et depuis quelques années, on a commencé plutôt à se spécialiser dans la partie très amont de l'invention. Donc comme dit Jean-Christophe, on proposait un accompagnement depuis le début de l'idée jusqu'à l'industrialisation, en passant par un accompagnement pour les brevets. Donc nous, on n'écrit pas de brevets, on n'est pas habilité à écrire des brevets. C'est des conseils en propriété intellectuelle des CPI qui peuvent le faire. Mais on aidait nos inventeurs à avoir des brevets solides. Et depuis quelques années, vraiment, on se concentre dans cette partie amont qui est le début de l'idée jusqu'au brevet. Et on a mis en place progressivement une méthode qu'on appelle la capture d'innovation, innovation capture. Et c'est justement pour vous faire ce partage d'expérience que Jean-Christophe a pensé que c'était peut-être intéressant que je vienne. Alors, dans le métier d'accompagnement qu'on a eu, au tout départ, on a été un peu surpris parce qu'on rencontrait de manière un peu récurrente des problèmes qui étaient gravissimes. Chez nos clients. Et vous allez voir, ça a un lien avec l'innovation capture. Donc, c'était régulièrement des startups ou des sociétés qui faisaient de l'innovation. Et un problème type, c'est une communication trop précoce. Donc, à la fois, ça paraît une lapalissade une fois qu'on le dit, mais malheureusement, les erreurs sont fréquentes. On commence à communiquer sur son invention avant qu'elle soit prête, avant qu'elle soit finalisée. Il y a malheureusement beaucoup d'incitateurs à communiquer, que ce soit des salons, des publications scientifiques à faire, des réseaux sociaux. On va être ravi de détailler combien on est intelligent. Et forcément, parler de son innovation alors qu'elle n'est pas finalisée, si ça tombe dans les oreilles d'un compétiteur ou de quelqu'un qui a une habilité industrielle plus rapide que la nôtre, on se fait couper l'herbe sous le pied et ça tue un projet. Deuxième problème qu'on a rencontré assez régulièrement, c'est l'itération. Alors là, c'est assez violent parce que c'est un faux ami qui est très attirant. Ce faux ami, il vient du monde logiciel où on adore sortir très vite une version, puis après on patche. Et on patche, on patche, on améliore progressivement. Et dans le monde du numérique, ça a du sens. Dans le monde de la fabrication industrielle, c'est l'horreur parce que si vous fabriquez 10 000 produits avec des composants défectueux, c'est ignoble pour vos clients qui détestent après votre marque et votre produit, pour les distributeurs qui ont des problèmes avec leurs clients, pour les usines qui n'arrivent pas à refourguer leurs stocks. Bref, vous vous faites haïr par tout le monde. Troisième problème qu'on rencontrait chez nos clients, c'est des benchmarks tardifs. Des gens qui s'investissent un an, deux ans sur leurs projets, qui font du friend and family pour payer tout ça, et qui au bout d'un an ou deux, une fois que leur projet est bien figé, a bien pris des caractéristiques spécifiques, se rendent compte qu'il y a des produits similaires qui existent, alors peut-être pas dans leur zone géographique, mais à côté, ils ne s'en étaient pas rendus compte. Et là, forcément, tout l'intérêt de leurs produits, que ce soit au niveau prix ou au niveau innovation, justement, tout l'impact marketing qu'ils souhaitaient avoir, s'évanouit. Et puis, ils doivent se repositionner par rapport à des produits existants. Et se repositionner tardivement, c'est très difficile. Et là où on touche le comble de l'horreur, c'est quand, en fin de compte, ce n'est pas des produits qui existent, mais c'est aussi des brevets. Et là, à ce moment-là, on devient contrefacteur sans le savoir. Donc, on a passé deux ans de sa vie à devenir un contrefacteur. Et on peut tout abandonner, ou alors il faut passer des accords avec les tenants, les ayants droit de la propriété intellectuelle. Et ça, c'est épouvantable. Et tout ça, c'est des exemples concrets qu'on a vus chez les startups, des gens avertis, souvent des entrepreneurs. Ce n'est pas des fautes de débutants. Quatrième point, qui est très violent humainement, c'est une mauvaise perception du rôle de chacun et de l'importance de chacun. On est dans un... Nous, on travaille qu'avec des entreprises innovantes. Donc, forcément, l'inventeur a un peu l'impression d'être le roi soleil. Et il n'a pas tort. Sans lui, il n'y aurait pas eu d'invention. Mais un projet industriel, c'est une chaîne avec plein de maillons indispensables. Il y en a un qui saute. Enfin, ils sont tous aussi indispensables que les autres. L'inventeur a du mal, souvent, à comprendre ça. À l'extrême, et Jean-Christophe verra à quoi je fais référence, parce qu'on a vécu ça ensemble, on peut avoir des prestateurs techniques qui, effectivement, parce qu'ils font une prestation technique et ils apportent des choses importantes, ont l'impression d'être le maillon indispensable et commencent à avoir des souhaits de participer à la vie du produit, à toucher des royautés en tant qu'inventeurs, etc. Et comme ils sont en possession de la partie technique, ils peuvent même faire du chantage de non-livraison de leur partie technique si on ne cède pas à leurs exigences. Et ça, ça bloque des projets, ça crée des explosions de sociétés. Et donc, de fait, nous, on a eu, malheureusement, assez souvent des interventions pour éteindre des feux, où on se retrouve avec des sociétés qui ont leur calendrier qui est complètement dépassé, des budgets asséchés. Quand ils ont fait des brevets, ils les ont fait tellement tôt que leurs produits finales ne ressemblent plus du tout à ce qu'ils ont breveté, donc ils ont une propriété intellectuelle, mais qui ne leur sert à rien du tout. Ou alors, ils l'ont fait trop tard sans tenir compte des brevets existants, et donc leurs brevets, ils peuvent s'asseoir dessus parce qu'il est antériorisé par plein de choses. Bref, on s'est retrouvés dans une situation, et puis il y a des blocages humains, je n'en parle même pas, ou des blocages industriels ou de partenaires. Et donc, nous, c'était un peu désolant parce qu'on était là pour aider des gens à innover, produire, industrialiser. Bref, on essayait de faire de la construction, et on se retrouvait à essayer de résoudre des problèmes qui étaient assez insolubles. Et donc, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut éviter tout cela ? Et la solution est arrivée assez vite parce qu'on s'est dit, finalement, il y a des gens qui ont déjà bien réfléchi à toutes ces problématiques de comment on gère l'innovation. C'est les conseils en propriété intellectuelle qui ont fait des règles magnifiques, des règles de la propriété intellectuelle, qui s'appliquent au monde des idées, et en fin de compte, finalement, plus largement au monde de l'innovation. Juste parce que ça va être une sorte de fil rouge, très rapidement, qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle ? Je ne vais pas vous faire un cours, puis je pense qu'on en parlera bien mieux que moi, mais très rapidement. Un brevet, c'est quoi ? C'est un contrat qui est passé entre un inventeur et la société. La société donne à l'inventeur un monopole sur son invention de 20 ans. Et en échange, l'inventeur doit donner un mode d'emploi détaillé de son invention. Et fondamentalement, pour qu'une invention soit brevetable, il y a quatre critères que l'idée doit valider. Le premier, c'est que l'idée doit être nouvelle. En gros, vous ne pouvez pas breveter une pomme bleue s'il y a déjà des pommes bleues qui existent. Donc, c'est vraiment une sorte d'identité factuelle avec l'existant. Le deuxième critère, c'est il faut qu'il y ait un saut inventif par rapport à l'existant. Donc, c'est un peu le prolongement du premier. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une identité factuelle, cette fois-ci, il faut qu'il y ait une vraie différence avec l'existant. Mais cette fois-ci, la différence, la distance est évaluée en termes d'inventivité. Alors, vous me direz, l'inventivité, c'est subjectif. Tout à fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que le monde de la propriété intellectuelle, il y a des juges qui doivent valider ou invalider des brevets et réfléchir. Malgré tout, il y a un certain nombre d'indicateurs qui existent pour dire, finalement, il y a eu un saut inventif par rapport à ce qui existe. Un troisième critère, c'est la suffisance de description. Donc, ça, c'est l'espèce d'obligation mode d'emploi de l'inventeur qui doit vraiment tout détailler sur son invention. Et le quatrième point, c'est que les brevets concernent tout ce qui est susceptible d'applications industrielles, c'est-à-dire, en gros, des objets. Faisons simple. Vous n'allez pas pouvoir breveter une méthode manageriale, par exemple. Et donc, bon, en gros, ça, c'est vraiment un gros trait qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle. Et en fin de compte, cette propriété intellectuelle, elle permet de résoudre les quatre problèmes qu'on rencontrait chez nos start-up et nos entreprises. La première, on ne va pas faire... Si on suit les règles de la propriété intellectuelle et qu'on en tire toutes les conséquences, on arrête de faire des communications précoces. Parce qu'effectivement, si on commence à communiquer avant d'avoir fait un brevet sur son idée, quand on sort le brevet, le brevet, il est plus nouveau par rapport à ce que les gens connaissent puisqu'on a déjà expliqué l'invention. Et donc, on apprend à ne pas divulguer avant d'avoir le brevet. Ou, dans notre cas entrepreneurial, on apprend à ne pas divulguer avant d'avoir un produit, avant d'avoir quelque chose de concret dans les mains. Donc, on s'est rendu compte que le cadre de réflexion de la propriété intellectuelle, finalement, il s'appliquait, y compris en aval, après le brevet, même sur l'industrialisation. Un deuxième point, c'est le modèle itératif qui ne fonctionne pas du tout dans le monde industriel. De la même manière, on sait que pour avoir un brevet, il faut qu'il y ait un saut qualitatif, inventif avec ce qui existe avant. Donc, on sent bien que cette histoire d'itération qui est généralement l'itération incrémentale minime, elle ne doit pas exister. Il doit vraiment y avoir une vraie variation de version entre un premier produit et un deuxième produit. Mais en fin de compte, ça va même plus loin parce que ce cadre de la propriété intellectuelle, en parlant de ce saut inventif et en disant qu'un nouveau brevet, il doit y avoir ce saut inventif régulièrement entre ce qui existe et ce que vous déposez. Elle invite à avoir une réflexion sur ses propres inventions en se disant jusqu'où je peux aller dans mon brevet, quel type de soin inventif je vais pouvoir intégrer dans mon brevet. Donc, c'est vraiment une incitation à réfléchir à son invention plutôt que d'avoir une invention photographique qui va juste répondre et résoudre à un problème ponctuel qu'on rencontre. Troisième problème qu'on rencontrait, ce n'est pas savoir où on met les pieds. Le cadre de la propriété intellectuelle nous invite justement à regarder tout ce qui existe puisqu'on regarde la nouveauté par rapport à ce qui existe, l'inventivité par rapport à ce qui existe. Mais en fin de compte, ce cadre de la propriété intellectuelle, il va plus loin. Il nous dit que ce qui existe n'est pas nécessairement un obstacle. Au contraire, c'est des choses qu'on doit prendre en compte aussi pour s'enrichir. Donc, il faut bien comprendre que ce cadre de la propriété intellectuelle, ce n'est pas des contraintes qu'on doit respecter, c'est aussi des sources d'enrichissement, de réflexion. Et c'est clairement une invitation par ce cadre de pensée. Et le dernier point, la confusion entre les droits des différents partenaires, là, par définition, le cadre de la propriété intellectuelle au moins pose les questions de qui est propriétaire de l'idée et qui est juste technicien. Donc, bref, on s'est rendu compte que ce cadre de la propriété intellectuelle, il permettait, une fois qu'il était bien intégré, d'éviter un certain nombre d'écueils et de faux pas. Et ça a été notre première conclusion de dire finalement, c'est génial, ce cadre qu'on connaît puisqu'on a déposé des brevets, on travaille avec des CPI, finalement, on va essayer de l'étendre. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous, historiquement, on a commencé à trouver que l'industrialisation était tellement chronophage qu'il fallait qu'on arrête. Et donc, ou du moins, la limite plus exactement. Et donc, on s'est ramené, nous, sur la partie amont entre le début de l'idée et puis le brevet et c'est là où on intervient. Et là, on s'est dit, génial, finalement, c'est la règle de la propriété intellectuelle, on va aussi les tirer bien avant le brevet et faire en sorte que les gens les prennent en compte. ça a un certain nombre de vertus. Et on s'est rendu compte que dans les faits, c'était très, très difficile. En fin de compte, on travaille de plus en plus maintenant avec des très grosses structures qui ont des centres de R&D, qui produisent du brevet en pagaille. Et même ces grosses structures qui ont des procédures, qui ont des gens qualifiés, n'arrivent pas à prendre en compte toute la richesse de la propriété intellectuelle dans leur démarche d'innovation, dans leur manière de réfléchir. On a essayé de comprendre pourquoi et en fin de compte, on s'est rendu compte que ces grosses structures sont aussi à l'image des plus petites boîtes. C'est pour ça que je vous en parle. C'est à l'image finalement de toutes les boîtes. Ces éléments-là, en fin de compte, ne commençaient à penser propriété intellectuelle qu'à partir du moment où ils pensaient brevet. Donc il y avait une sorte de déconnexion, c'est assez inouï. Ils faisaient de l'innovation et à un moment, l'innovation, ils disaient suffisamment mûr, on va passer au brevet. Et là, ils commençaient à penser au cadre de la propriété intellectuelle. De fait, les processus de brevet dans une structure, il y a un inventeur qui a une bonne idée. Ça, c'est la vue théorique. L'inventeur a une bonne idée, il va contacter un responsable IP, donc propriété intellectuelle de sa boîte, en disant regarde, j'ai une bonne idée. Cet IP manager va donner une note à l'idée. Si la note est suffisamment bonne, tout le monde décide d'envoyer l'idée à un rédacteur de brevet. Généralement, c'est une boîte externe. Le rédacteur de brevet reçoit un document et fait son brevet. Ça, c'est la vision théorique. Dans la vraie vie, on a pu constater, nous deux visus, que ça ne se passe pas du tout comme ça et que ce schéma est en fin de compte le plus compliqué. L'inventeur, il a plein de choses à faire et surtout pas à faire un mémoire d'invention parce que ça le fatigue. Et puis, ça ne rentre pas dans les choses qu'il a à faire toute la journée. Il doit faire marcher des machines, il doit avoir des résultats. Donc, il écrit deux bullet points qui prend trois photos de son invention. Hop, c'est plié et il envoie ça en mémo à un IP manager qui est généralement, ils sont très peu nombreux par boîte. Donc, il croule sous le boulot. Il reçoit un document illisible qui contient des acronymes qu'il ne comprend pas parce que l'inventeur appartient peut-être à un sous-service d'un département que l'IP manager connaît peu. Bref, s'engage entre les deux à un dialogue très long, très fastidieux. Au bout d'un moment, il se met à peu près d'accord pour comprendre l'invention. L'IP manager, à ce moment-là, va dans une sorte de commission où on fait du scoring, on donne des notes au brevet, ou du moins en mémoire d'invention qui résulte de l'interaction entre les deux. Et ce mémoire d'invention, il arrive sur la table d'un rédacteur de brevet qui est très, très heureux d'avoir le Misty Grid dans les mains et qui ne sait pas par quel bout prendre sa feuille parce que ce qui lui arrive, c'est généralement un torchon. Et donc là, commence une deuxième phase très pénible. Un rédacteur de brevet, c'est vraiment des gens d'une compétence inouïe qui arrivent à ciseler, à trouver les mots qui donnent toute la valeur d'un brevet. Mais là, on lui demande maintenant, et ils sont payés pour ça, et là, on lui demande maintenant de courir à la chasse à l'information et à la compréhension. Donc, on est en train de payer quelqu'un très cher pour faire un travail entre guillemets de petite main. Donc, ils commencent à discuter, à passer beaucoup de temps à essayer de trouver l'IP manager qui a d'autres choses à faire et qui a un gros calendrier. Même chose avec l'inventeur. Bref, du temps passe et au final, ils arrivent à un brevet qui est au mieux, si chacun a fait son boulot, une photo correcte de l'invention. Et ça, c'est indépendant de la qualité de chacun des prestataires. On a un très bon rédacteur de brevets, un bon IP manager, un bon inventeur, mais chacun, ils ont des choses à faire qui ne sont pas justement d'amener une invention jusqu'au bout. Et donc, le vrai schéma qu'on voit, nous, dans ces structures-là, c'est d'abord cette sorte de dialogue entre inventeur et IP manager qui prend en fait beaucoup de temps. Et puis après, une sorte de solidification soudaine de l'invention qui l'inventeur a mis donc deux bullet points, une photo et d'un coup, bing, c'est ça qui arrive sur la table du rédacteur de brevets. Et l'invention, ça y est, elle est solidifiée. Le rédacteur de brevets va juste essayer de comprendre les hiéroglyphes qu'on lui a donnés, mais il ne va pas essayer d'améliorer l'invention, de la modifier, c'est beaucoup trop tard. Tout ce qu'il va faire, c'est essayer de rédiger un brevet. Et ça, ça prend du temps parce que le document est généralement peu lisible. Et donc, on arrive finalement à un brevet qui n'est pas très intéressant parce qu'il y a une force inventive dans ce triumvirat qui est l'inventeur. Et l'inventeur, on ne l'a pas mis à contribution pour réfléchir au contournement possible de son invention. Parce qu'un brevet, c'est intéressant, mais s'il n'empêche pas un concurrent de le contourner, il ne sert à rien. L'inventeur n'a pas réfléchi non plus aux trous possibles qu'il pouvait y avoir parce qu'il a essayé d'écrire quelque chose, mais il y a peut-être d'autres façons de faire où il a essayé de couvrir un domaine mais en laissant des trous que peuvent utiliser des concurrents pour passer entre les mailles des brevets. Et puis, dans une recherche de brevets ou dans l'écriture d'un brevet, il y a généralement un passage, alors tout dépend si le rédacteur de brevets est mandaté ou pas pour ça, mais on regarde un peu ce qui existe dans l'art antérieur. Et cet art antérieur, il est très riche. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'il y a à peu près 80% des découvertes techniques qui n'apparaissent que dans les brevets, qui ne sont pas dans des white papers, qui n'apparaissent nulle part que dans les brevets. Donc, ce rédacteur de brevets, là, lui, il va trouver des mines d'or, mais il n'est pas payé pour les renvoyer à l'inventeur. Et l'inventeur, de toute façon, n'est pas dans un mode d'esprit où on lui a dit c'est important. Donc, il y a toute la richesse de l'IP qui a disparu. Alors, et donc, pas la peine de dire que ce brevet, forcément, comme on n'a pas cherché à éviter les contournements, à s'assurer qu'il n'y avait pas de trous et qu'on n'a pas utilisé l'art antérieur pour essayer peut-être de pondérer certains côtés de l'invention plutôt que d'autres qui étaient antériorisés, qui ressemblaient trop à l'art antérieur, pas la peine de dire que ce brevet, après, il a toutes les chances de se faire dégommer par des compétiteurs ou alors, c'est tout à fait possible aussi que ce soit incapable d'empêcher un contrefacteur qui va juste profiter que la société sort un produit, voir que le produit marche et après le copier honteusement et le sortir. Donc, tout ça, c'est des cas de figure, nous, qu'on a constaté et compris avec des très, très grosses boîtes et ça, sur des brevets qui coûtent cher parce qu'un brevet mal foutu, en fin de compte, dans la vie d'un brevet, vous avez d'abord une première phase nationale puis après une phase internationale. Cette phase internationale, il y a les traductions. Vous commencez à discuter avec des examinateurs internationaux et pas la peine de vous dire que si un examinateur américain a découvert un brevet qui se rapproche un peu du vôtre et que vous commencez à essayer de lui expliquer que ce ne sont pas les mêmes brevets, vous avez des discussions entre votre rédacteur de brevets, enfin votre conseil en propriété intellectuelle français et l'américain. Le FACS, il vous coûte cher. Je peux vous assurer que les coûts deviennent très rapidement. On est en train de parler de centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros et ça, c'est à peu près la... Enfin, c'est des coûts qu'on voit le loin de la vie d'un brevet. Alors, en fait, là-dessus, en voyant un peu cette manière de faire qui ne nous semblait pas hyper efficace, on va dire, pour être gentil, on s'est dit finalement qu'il faudrait arriver à décloisonner la propriété intellectuelle. Actuellement, la propriété intellectuelle ou la manière de penser propriété intellectuelle dans des structures avec lesquelles on bosse, elle est réservée à la phase brevet et c'est dommage parce que c'est une phase qui est terriblement riche et donc, on a réfléchi à comment est-ce qu'on peut amener la richesse de cette propriété intellectuelle jusqu'au départ de l'idée. Alors, il y a des séminaires de sensibilisation qui sont faits dans les entreprises pour vous dire attention, il ne faut pas divulguer, attention, regardez l'art antérieur, c'est intéressant. Dans les faits, je n'ai pas vu que ça marchait. Encore une fois, je ne parle que de mon expérience qui n'est pas gigantesque mais dans ce que j'ai vu, ce n'était pas pris en compte. Et donc, plutôt que de partir évangéliser les foules, en fin de compte, on a mis en place une méthode opérationnelle et on ne propose qu'une prestation d'accompagnement des inventeurs. Alors, très simplement, l'idée de la méthode O, le cœur de la méthode O, c'est de dire finalement la propriété intellectuelle parce qu'elle va trouver de l'art antérieur, parce qu'elle va diriger la réflexion d'un inventeur qui est une force motrice d'invention sur des problématiques de comment éviter les contourtements de l'invention, comment la rendre plus large. En fin de compte, cette manière de diriger la réflexion du moteur de l'invention qui est l'inventeur, elle est très riche. Et donc ça, on essaye d'amener tout ce qu'apporte la propriété intellectuelle au plus près de l'inventeur. Et inversement, on essaye d'utiliser l'inventeur pour travailler dans le sens de la propriété intellectuelle pour rendre son brevet encore plus fort. Parce qu'il faut voir que généralement, un inventeur, lui, il a juste résolu son problème et ça suffit. Il ne va pas s'amuser à élargir la problématique. Alors, très rapidement, c'est une méthode, une manière d'avancer qu'on propose. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que là, on partirait sur des heures puis j'aurais l'impression d'être un marchand de tapis. Mais en gros, il y a trois phases et la grosse astuce et ce qui a été life-changing vraiment dans notre rapport aux entreprises, ça a été d'augmenter le nombre de participants dans l'équation. En fin de compte, entre l'inventeur et on va dire le brevet, on rajoute deux unités, deux entités, un ingénieur, inventeur, technicien et un conseil en propriété intellectuelle mais qu'on fait intervenir juste sur une phase assez courte parce que les conseils en propriété intellectuelle coûtent cher et donc on va juste l'utiliser là où il apporte le plus de valeur ajoutée. Et en gros, très simplement, chaque fois qu'un inventeur lève la main en disant j'ai trouvé un truc intéressant, on lui envoie un inventeur, un inventeur technique de chez nous qui va conduire avec l'inventeur une interview qui va essayer de prendre le moins de temps possible à l'inventeur parce que ce qui est précieux chez un inventeur, c'est son temps. Donc il y a vraiment une interview d'inventeur à inventeur où on va s'assurer que le cadre de la propriété intellectuelle est respecté, c'est-à-dire on va s'assurer que l'inventeur ne s'est pas filmé sur les réseaux sociaux avec son invention, que les inventeurs sont bien tous identifiés, mais surtout on va commencer à le faire réfléchir dans le cadre justement de la propriété intellectuelle. Comment ferait-il par exemple s'il voulait lui-même contourner son invention ? Qu'est-ce qu'il aurait comme idée ? Et là on se rend compte qu'un inventeur il est super intelligent pour être son propre contre-facteur. Mais ça nous on l'utilise parce qu'on l'a pris en amont avant d'avoir fait le brevet. Et donc ça, ça nous permet de commencer à construire un premier document et ce document qu'on appelle un IDF, on le score, on lui donne un scoring en fonction des horizons de réalisation possible de l'invention. Si l'inventeur a vraiment fumé la moquette et que la technologie n'est pas encore en place et qu'il faut 10 ans avant d'avoir son invention, le scoring se rabat. Si au contraire c'est quelque chose de pragmatique, réalisable et qu'on peut même réintégrer à ce niveau-là des problématiques business, si par exemple il y a un vrai impact chez les concurrents, il y a un certain nombre de critères qui peuvent être utilisés, le scoring sera plus élevé. Et ce document qui résume l'invention cette fois-ci de manière claire et concise, ce n'est pas deux bullet points et une photo, c'est vraiment il y a quelqu'un à travailler dessus pour le rendre clair et lisible. Et ce document non seulement est clair et lisible mais en plus est scoré, c'est ça qui remonte au responsable IP. Et là, le responsable IP qui lui a un gros problème de temps se retrouve avec un document facile à lire avec un scoring qui lui permet de prendre une décision et de donner un go-no-go à la deuxième phase. Cette deuxième phase rapidement, c'est là où intervient le conseil en propriété intellectuelle où là justement on va regarder une fois que l'invention est clairement définie et a été enrichie, on va regarder tout l'art antérieur qui existe. On va se poser des problèmes qui sont spécifiques si on veut aller vers le brevet d'unicité de l'invention. Est-ce qu'il y a une suffisance de description ? C'est-à-dire est-ce que tout est suffisamment décrit ? Si ce n'est pas suffisamment décrit, le conseil en propriété intellectuelle va juste indiquer il manque telle et telle information. Et en fonction de l'art antérieur identifié, le conseil en propriété intellectuelle va lui aussi donner un scoring. Et ce document enrichi est renvoyé à l'IP manager qui encore une fois on le sollicite régulièrement mais on le sollicite peu de temps et à chaque fois en lui donnant toutes les informations pour prendre des décisions et en ayant un historique de pourquoi il a pris ses décisions. C'est-à-dire il ne sera plus pris la main dans le pot de confiture en réunion où on lui dira deux ans après mais au fait t'es idiot pourquoi vous n'avez pas breveté ça ? Là on le saura ce sera très clair les scoring par exemple étaient négatifs ou positifs etc. Et là même chose il y a un go-no-go qui amène à une troisième phase où là ce n'est plus le conseil en propriété intellectuelle mais c'est encore la petite main technique qui va reprendre et qui suivant les directives données sur il manque telle information sur tel paramètre de friction ou tel composant va rédiger un document complet un IDF complet qui normalement doit permettre à un rédacteur de brevets d'écrire un brevet instantanément rien ne lui manque le rédacteur de brevets ne va plus perdre de temps à essayer de récupérer des informations à essayer de comprendre ce qui se passe et tout aura été progressivement secouré l'invention aura été progressivement enrichie et en même temps chaque étape permet de réinjecter des idées au niveau de l'inventeur on trouve de l'art intérieur on le renvoie à l'inventeur on a fait travailler l'inventeur sur des variations ça nous est arrivé très souvent que l'inventeur quand on lui posait la question que feriez-vous pour contourner l'invention il trouve des solutions techniques auxquelles il n'avait pas pensé qui sont plus intéressantes que son idée de départ et donc c'est ça finalement qu'on va breveter donc il y a vraiment systématiquement un travail d'enrichissement et de réinjection d'idées très rapidement et donc l'élément global on part d'une idée dans l'espèce de zone grise qui est entre l'idée et le brevet on introduit un binôme technique pour parler technicien et avec l'inventeur et un conseil en propriété intellectuelle pour être sûr pour être l'espèce de garant de la propriété intellectuelle pour avoir la finesse d'analyse qu'ont les conseils en propriété intellectuelle sur l'art antérieur et de cette idée généralement on arrive à 3-4 documents chacun encapsulant parfaitement une invention avec tous les éléments nécessaires pour un brevet sauf et c'est là où c'est génial certaines idées sont abandonnées en cours mais on sait pourquoi et elles sont documentées la société sait pourquoi cette piste-là n'est pas bonne et donc la société n'a pas poursuivi de mauvaises idées jusqu'au brevet parce que ça ça arrive souvent qu'une idée malheureusement une fois qu'elle devient figée chez le rédacteur de brevet on se rend compte pour x ou y raisons que finalement en creusant l'idée elle n'est pas si bonne que ça mais tout est lancé on a du mal à l'arrêter là non on est capable d'arrêter une idée très tôt en dépensant très peu d'argent et une fois qu'on a ces différentes idées encapsulées on n'est pas obligé de faire un brevet c'est là où c'est assez génial c'est que notre gestionnaire IP manager IP de la société il a des cartouches et il va pouvoir les jouer comme il veut on lui donne une vraie flexibilité stratégique s'il veut faire un brevet parce que le marché brusquement devient mûr sur un claquement de doigts en transmettant le document la rédaction du brevet est faisable il n'y a plus de perte de temps si au contraire dans cette recherche cette mise en place de documents on a identifié d'autres brevets qui finalement ou d'autres fabricants qui font des pièces ou des composants qui sont intéressants c'est identifié et ça permet d'avancer très très vite sur l'invention on n'est pas obligé de déposer un brevet si finalement on se rend compte que le produit qu'on veut faire il y a des sous-traitants qui font déjà des sous-composants qui marchent très très bien et tout ça s'est identifié dans ces phases là et ce qui est génial c'est que toutes ces cartouches là ça va enrichir la bibliothèque interne de la société parce que ça devient des documents accessibles on arrête de mettre les inventions dans les placards et de les oublier elles sont toutes expliquées elles peuvent toutes être injectées dans les départements R&D les inventeurs accrédités peuvent les lire et comprendre les choix etc donc ça c'est cette méthode qu'on a mis en place justement mais progressivement ça a été un travail assez long un travail qu'on a fait en coopération avec une boîte de conseils en propriété intellectuelle qui s'appelle Novagraph à qui on travaille régulièrement mais finalement la méthode ici peut fonctionner avec n'importe quel conseil en propriété intellectuelle et en fin de compte la vraie ruse ça a été d'introduire au départ de l'idée un team une équipe qui va permettre d'amener vraiment au plus proche du départ de l'invention toute la richesse du cadre de réflexion de la propriété intellectuelle et qui va être capable de rediriger la puissance créative de l'inventeur dans ce cadre là pour essayer de remplir le plus possible l'espace du brevet et donc au final et encore une fois là ça fait quand même on va dire 8 ans maintenant qu'on travaille sur le domaine donc on commence à avoir des retours de qualité de brevet et de coût on se retrouve avec des inventeurs qui ont plus d'idées parce que on a réinjecté et on leur a permis de réfléchir on leur a donné des aliments de réflexion on se retrouve avec des IP managers qui ont des capacités stratégiques supérieures parce qu'en fin de compte ils ont maintenant au lieu d'avoir une idée mal foutue ils ont un grand nombre de documents qui vont pouvoir jouer cacher, vendre, etc. on a une invention qui va au lieu de se solidifier d'un coup de se figer d'un coup dans l'état dans lequel il a été sorti de la tête de l'inventeur elle va progressivement se figer parce que figer ça veut dire quoi ? c'est qu'une fois que c'est un brevet ça devient public on ne peut plus le changer et bien là cette solidification de l'invention l'a ralenti et ça permet de l'enrichir on se retrouve avec un rédacteur de brevets qui ne court plus à droite et à gauche et qui fait juste ce pour quoi il est excellent c'est-à-dire rédiger un brevet et on se retrouve avec des sociétés de rédaction de brevets qui passent en moyenne 30% moins de temps à rédiger et à travailler sur les IDF qui sont fournies et la cerise sur le gâteau c'est que les brevets au final comme ils ont été pensés justement pour éviter les contrefacteurs et pour prendre en compte l'art antérieur coûtent beaucoup moins cher à l'international et bloquent plus les compétiteurs voilà donc fondamentalement la vraie bonne idée qu'on a eue mais progressivement ça a été d'arriver à introduire tout le cadre de réflexion de la propriété intellectuelle au plus proche des inventeurs et des innovateurs et leur permettre justement d'utiliser la propriété intellectuelle comme étant un moteur un générateur d'idées supplémentaires et ça ça a des conséquences sur toute la chaîne jusqu'au brevet et après jusqu'à l'industrialisation hop non bon c'est fini j'ai dû dépasser le temps je ne me rends même pas compte merci Frédéric alors c'est un peu hard de commencer par la propriété intellectuelle comme ça juste après le café mais tu as su rendre ça intéressant je ne sais pas j'espère en tout cas y a-t-il des questions et quelqu'un veut-il le premier micro-volant de l'histoire de l'innovation que vous connaissez vous qui venez souvent c'est un micro qui navigue à la force du bras qui veut poser une première question bon allez vas-y Pascal hop bonjour et merci pour votre intervention personnellement je vois toujours l'inventeur comme une personne isolée seule dans son petit bureau etc et j'ai l'impression que votre structure s'adapte à des inventeurs qui sont plutôt dans l'industrie ou dans des boîtes qui créent de l'invention parce que c'est économiquement plus facile d'aller les chercher de ce côté là donc ma question c'est quelle est la proportion d'inventeurs isolés que vous accompagnez c'est à dire tiens j'ai une idée dans mon garage et je veux industrialiser le truc mais quels sont mes moyens et comment je peux me servir de vous pour faire avancer mon invention je comprends tout à fait et effectivement au départ nous on est une start-up on était plutôt en contact avec des start-up donc on a commencé à travailler avec beaucoup d'inventeurs tout seuls dans leur garage qui étaient démunis parce qu'une fois qu'on a commencé à se poser des questions sur une invention on a fait une maquette elle tient plus ou moins la route on commence à se poser des questions sur le marché parce qu'on l'a fait tester à Tata Gilbert et puis à Oncle Jules et puis ils ont trouvé ça plus ou moins terrible alors que nous on trouve ça génial donc on se dit est-ce que j'ai vraiment une bonne vision du marché donc on commence à se poser pas mal de questions et là à ce moment-là beaucoup de ces gens-là par chance ou par copinage parce qu'on a de la chance on a un très beau black swan notre hébergeur est tombé notre site est off et de toute façon le site est moche comme tout parce que nous on travaille justement que par bouche à oreille en fin de compte donc par chance par bouche à oreille ces gens-là viennent nous voir et donc on a pas mal travaillé avec des start-upers au départ ou des toutes petites structures et en fin de compte alors je pense mais ça c'est juste mon retour pour me croire que ça leur apporte beaucoup parce que pour le coup le chemin depuis l'idée jusqu'à l'industrialisation qui est un chemin épouvantable on a vu tous les gens qui font du crowdfunding se sont ramassés des gamelles énormes parce que c'est un chemin qui est difficile et il faut avoir des moyens et puis du temps et voilà bref on a pu leur apporter beaucoup mais pour nous c'est pas du tout rentable parce qu'on s'investit sur un en plus on est plutôt entrepreneur dans l'âme donc quand on prend un projet on le prend comme si c'était le nôtre on passe nos nuits dessus et finalement il n'y a qu'un seul il n'y a qu'une seule invention qui sort et puis un produit tout le monde le sait il y a un risque marché un risque industriel il y a un nombre de risques énormes en tant qu'inventeur on a payé pour le savoir y compris quand on faisait les clowns au CES je ne sais pas où est passé Jean-Christophe il est là-bas voilà et puis on a fait les clowns dans plein d'endroits pour montrer nos produits donc c'est vraiment un chemin très risqué et donc c'est pour ça que oui l'inventeur seul dans son garage il existe oui il vient nous voir oui quand il y a une affinité on essaye de l'aider le plus possible mais en fin de compte on ne peut pas passer du temps sur lui parce que les grosses structures l'intérêt c'est qu'elles ont un corps de métier une fois qu'on l'a compris on a un capital connaissance qui nous permet d'aller beaucoup plus vite les inventeurs nous connaissent ils commencent à être sensibilisés à notre méthode de travail donc ils commencent à avancer avec nous à attendre le prior art où ils le connaissent l'art antérieur excusez-moi et donc on a des gains de temps progressifs et ça on a du mal à le quitter parce qu'il faut quand même qu'on dorme et qu'on nourrisse nos familles donc oui voilà vous avez complètement raison l'inventeur solo on adore parce que c'est notre ADN mais par contre il nous fait difficilement vivre et puis on n'a pas envie d'être comme beaucoup l'inventeur solo il peut être une cible assez facile pour des gens toxiques c'est très très facile on a malheureusement trop d'exemples de gens qui se sont ruinés sur des inventions qui ne voulaient pas le coup donc on essaie de ne pas le faire pas mal ça devient du rugby alors c'est pas une question piège et j'ai bien compris que vous avez utilisé toute votre expérience d'inventeur pour arriver là où vous êtes et pouvoir justement appliquer les bonnes leçons mais il y a un truc c'est de la curiosité ça m'intrigue pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait fortune et pourquoi est-ce que Nintendo n'a pas fait faillite je me pose la question tous les matins pour le coup j'ai quelques réponses alors effectivement si vous voulez vous amuser vous pouvez aller sur Youtube je pense qu'il doit rester des vieilles vidéos de notre toute première invention d'il y a 20 ans ça s'appelait Bodypad B-O-D-Y-P-A-D c'était le fameux capteur qu'a vu Jean-Christophe où on se mettait les capteurs sur le corps on boxait en utilisant des jeux de combat existants donc c'était génial on se disait pas besoin d'acheter une console pas besoin d'acheter des jeux et puis les gens vont sortir de leur canapé et boxer et puis quand c'est sorti tout le monde nous a regardé comme des extraterrestres on s'est moqué de nous on a dit jamais les gens vont quitter leur canapé bref on s'est rendu compte que si on n'avait pas un organe de communication très très puissant on n'était rien et pourtant on a bossé à l'époque avec Big Ben qui était le numéro 1 européen des accessoires de jeux vidéo donc on avait on avait un vrai partenaire industriel sur la communication c'était plus ou moins discutable mais on a mouillé la chemise on a fait tous les plateaux télé on a fait des pages entières dans l'Ibée etc mais ça suffit pas pour promouvoir une innovation il faut avoir une communication énorme 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 enfin je mets ça là dessus après notre invention elle avait plein de défauts qu'on n'avait pas vu à l'époque et qu'on verrait maintenant donc elle n'était pas tip top mais par contre il y avait un vrai plaisir de jeu puis on a sorti d'autres on a sorti après un ballon de football qui permet de jouer au foot avec FIFA etc un peu dans la même foulée et même chose ça a été et alors que la Wii est arrivée après et puis a sorti comment ça s'appelle la Wii Board qui était là aussi permettait de faire des sports physiques devant son écran et fondamentalement à moins d'être enfin en tout cas on n'a pas été assez génial pour faire un produit qui marche tout seul d'un claquement de doigts à chaque fois l'innovation de rupture la rupture d'usage pour être passé il faut qu'il y ait une passerelle et cette passerelle ça doit être une communication alors soit le produit est tellement génial que les gens le font naturellement soit il faut les prendre par la main et nous on n'a pas été capables de les prendre par la main suffisamment on est peut-être arrivé trop tôt on n'a pas eu la bonne communication pas un bon produit je ne sais pas vous n'avez pas pu demander à Nintendo de vous verser des dédommagements alors non parce qu'en fin de compte au niveau de la propriété intellectuelle et des brevets complètement et en fin de compte on a déposé un brevet sur des capteurs corporels qui sont différents de ceux de la Wii donc en fin de compte on ne peut pas déposer des concepts ce serait trop bien de dire je dépose le concept de bouger devant ma télévision et puis l'image fait pareil on doit déposer des solutions techniques et donc nous la solution technique qu'on avait trouvée à l'époque qui nous semblait astucieuse c'était de dire finalement on va prendre les capteurs les moins chers possibles pourquoi ? parce que les jeux en fin de compte c'était des boutons 0-1 à l'époque donc ça ne sert à rien de faire des capteurs super compliqués de positionnement des bras en se mettant dans l'articulation 0-1 0-1 donc on avait des boutons poussoirs dans les bras et ça marchait super bien on pouvait voir les vidéos on est capable de mimer tous les personnages de Tekken de Dead or Alive on fait tous les mouvements on s'éclate j'ai des souvenirs de salons en Allemagne où il y a un monsieur qui était sourd muet qui jouait mieux que moi il connaissait tous les mouvements d'un personnage c'était extraordinaire on a fait jouer des personnes handicapées en chaise c'était génial où les gens ils se mettaient à courir etc et donc on était vraiment parti sur une solution technique 0-1 super simple pas cher etc la Wii est arrivée avec un autre type de solution qui est marrant aussi mais voilà qu'on n'avait pas souhaité à l'époque pour différentes raisons et puis surtout avec d'abord des jeux qui étaient adaptés tout un univers qu'ils ont su vendre que nous on n'a pas été capables de vendre correctement et pareil pour pour nos autres inventions effectivement à chaque fois on essaye de pousser des choses mais on a beaucoup de choses à apprendre encore clairement j'ai les gourmettes en or et la médaille me manque les bacs vermeils me manquent encore une dernière question peut-être et bien si ce que vas-y François petite dernière je ne suis pas spécialiste de tous ces domaines je comprends que vous travaillez aussi pour les groupes déjà plus installés avec des vrais départements sûrement de R&D etc est-ce que vous décrivez sur la première étape un peu dysfonctionnante du système et c'est pour ça que vous vous intervenez avec votre méthodologie je suis assez étonné que dans les groupes un peu plus structurés parce que quand on est loin du sujet on se dit ça paraît l'évidence cette méthodologie de dire on va régler les problèmes avant d'avoir déposé le brevet quelque part est-ce que ça ne veut pas dire que l'IP manager dans ces grands groupes dont on pense que c'est leur boulot en fait de faire ça il y a une déficience que vous constatez dans plein d'endroits c'est là parce que ça devrait être le boulot de ce type là de faire votre boulot alors oui et non c'est pas évident l'IP manager il est là pour prendre en compte des inventions les trier et s'assurer après que le rédacteur de brevets fait bien son boulot et donc généralement un IP manager ça coûte cher ils sont très peu nombreux et les inventeurs dans une grosse structure il y en a plein ça va du type qui fait le ménage qui a une idée au type qui travaille sur des machines qui a des idées à des laborantins qui sont payés pour ça à d'autres personnes il y a beaucoup de boîtes à idées et donc il y a une profusion de gens qui disent j'ai une idée c'est super et les IP managers sont noyés quand en plus vous avez des structures qui ont des usages à gauche à droite que les IP managers n'ont pas eu le temps de visiter parce qu'il y en a une en Roumanie une en Italie une en Tunisie et qu'il y a une innovation qui est faite sur une machine qui est en Ouzbékistan et que c'est des changements de forme sur une pièce l'IP manager il est perdu et très vite il est tellement noyé sous le boulot que sa performance ça va être de traiter le plus possible d'innovation valable mais il ne va pas chercher à rendre valables les innovations il va dire finalement c'est le boulot des inventeurs de faire des bonnes idées moi je suis là pour les trier et déjà c'est compliqué et donc en fin de compte le job qu'on fait pour ces structures de vraiment être cette sorte de petit ludion entre les deux en apportant toute la lumière de la propriété intellectuelle au plus près de l'inventeur et puis après en faisant en sorte que l'IP manager il ait des documents lisibles compréhensibles scorés qui lui permettent de trier encore plus vite ça fait gagner à l'IP manager du temps à l'inventeur ça l'enrichit et cette place là elle manque par contre ça veut dire et là c'est clair nous on est un investissement amont et ça les boîtes n'aiment pas attendez je suis où ouais c'est là nous on coûte cher enfin on coûte cher on ne coûte pas hyper cher parce qu'on essaye justement en ayant une team avec un technicien et un CPI de baisser les coûts le plus possible de faire travailler le CPI donc le conseil en propriété intellectuelle que quand c'est demandé malgré tout on est un investissement amont non négligeable alors on génère plus d'idées on enrichit les inventeurs mais il faut tomber sur des boîtes qui sont capables de dire je vais jouer le jeu parce que ce process là de le temps sauvé et donc l'argent gagné sur le rédacteur de brevet il est immédiat par contre la suite qui est de dire je bloque les compétiteurs plus efficacement il n'y a pas de contrefacteur qui rentre sur mon marché parce que mon inventeur a réfléchi à tous les moyens de contourner l'invention ça vous le voyez au bout de 10 ans donc comment vous l'évaluez les marchés changent vite enfin on est sur un secteur qui n'est pas très simple à gérer pour nous parce qu'on n'a pas de métrique évidente on essaye de dire regardez lui il devient plus intelligent il fait plus d'inventions lui il gagne du temps lui il vous coûte moins cher vos brevets ils vous coûtent moins cher à l'international mais c'est très très dur d'avoir des métriques alors que fondamentalement on le constate c'est agurissant le nombre de brevets délivrés est plus important ils ont plus de succès dans les attaques qu'ils font contre des contrefacteurs etc mais arriver à avoir des métriques surtout que là encore une fois on est sur 7-8 ans heureusement on est en train de toucher 8 ans de pratique donc on commence à avoir un peu plus de données mais au départ ça a été un peu le far west alors qu'on sentait que ça fonctionnait voilà donc oui malheureusement je reviens rapidement même les très grosses structures en fait dans une recherche d'efficacité ils limitent chacun à ce qu'il est capable de faire l'inventeur il doit inventer son idée et il a la tête dans le guidon l'IP manager il doit gérer des inventions qu'on lui donne point barre et le rédacteur de brevets lui le pauvre on lui demande de juste rédiger alors quand il va chercher l'information il doit limiter diminuer son temps le plus possible parce qu'il n'est pas payé pour ça ou du moins il essaie de ne pas faire grossir sa facture et donc il ne va pas chercher toute l'info donc il ne va pas s'amuser à faire un travail créatif à essayer de boucler les trous etc donc on se retrouve structurellement avec une inefficacité ahurissante mais vraiment ahurissante qui nous a choqué nous en tant que petite boîte et avec des gens qui sont débordés et tous hyper compétents c'est à dire ce n'est pas des mauvais mais ce n'est pas le sujet la manière de fonctionner de la boîte fait qu'ils ne peuvent pas bien travailler il manque un élément et c'est une sorte d'élément de langage qui manque entre les différentes unités et que le petit team fait voilà je pourrais en parler des heures on l'applaudit merci Frédéric merci